Alors bonjour à tous et bon dimanche, j'aurai de vous retrouver en ce 31 mai, dernière journée de mai de 2020. Il est à peu près temps qu'on passe à autre chose que le mois de mai. 8h04, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Parce qu'il y a vraiment des tâches herculéennes qui nous attendent. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient vraiment, vraiment Hercule. Donc, ce ne sera pas facile. Je vais y revenir, on a du temps en masse pour ça. Et je vais revenir sur la première éruption solaire majeure de notre 25e cycle. Et on va faire un petit récapulatif des derniers jours aussi au niveau climatique et de l'activité sismique. J'ai beaucoup d'abonnés qui participent et qui m'envoient plusieurs liens. On pourrait même dire des collaborateurs bénévoles qu'on salue. Anne, Réjean, Max, Jean-François et plein d'autres. Je nomme juste ceux-là parce que j'ai une mémoire limitée pour ces noms-là. Mais c'est vraiment, vraiment fascinant de voir la participation de tout le monde. Et je vous remercie sincèrement parce que c'est essentiel. Moi, j'ai des moyens limités. Je fais ça vraiment de façon amateur. Je suis loin d'être un professionnel. Je ne me suis jamais pris pour un professionnel. Sauf que je suis un professionnel de des convictions profondes que j'ai. OK? Et du fait que je veux vous partager les informations les plus justes aussi, même si je ne suis pas un scientifique, j'essaye d'aller fouiller dans ceux qui le sont pour vous amener les éléments les plus rationnels parce qu'il y a trop de politique là-dedans. Tout est politisé et c'est ça le cancer de notre société, c'est la politique. Et c'est ce qui mène le monde, la division. Donc, j'essaye de sortir de ces sentiers-là pour vraiment vous montrer le côté, le côté, les deux côtés de la médaille parce qu'il y a deux côtés. C'est ni noir ni blanc. Malheureusement, tout est la plupart du temps gris. Et des deux côtés de la médaille, il y a beaucoup de faux puis beaucoup de vrai. Et il faut faire attention. Et c'est ça que j'essaye de faire. J'espère que je réussis à faire ça. Maintenant, on a eu des phénomènes météorologiques spatiaux anormaux. On a eu la plus forte éruption solaire du Soleil depuis 2017. Les nuages noctilucans atteignent une intensité rare au-dessus de la Suède. Et les rayons cosmiques augmentent de 18 % depuis 2015. Ça, j'en parle souvent parce que c'est important de parler de ça. C'est d'une importance majeure. Pour la première fois depuis plus de deux ans, le Soleil brille vraiment, nous raconte Strange Sound. Hier, ou avant hier, plutôt le 29 mai, des satellites en orbite autour de la Terre ont détecté une éruption solaire de classe M1, suivie d'une éruption de classe C9. Ce sont les éruptions solaires les plus puissantes depuis le 20 octobre 2017. On peut voir ici notre étoile, le Soleil. Hier, dans les fosses du minimum solaire les plus profonds de l'air spatial, le Soleil a déclenché une rafale d'éruptions solaires. L'un d'eux, ou l'une d'elles, de ces rafales, une explosion de classe M1, a été la fusée la plus forte en près de trois ans. La source de l'activité se tourne maintenant vers la Terre, alors qu'elle tourne en vue vers le membre nord-est du Soleil. Ça, c'est des images de la NASA. Hier, dans les fosses du minimum solaire le plus profond de l'air spatial, le Soleil a déclenché une rafale d'éruption solaire. Les deux provenaient d'une tâche solaire probable se cachant derrière le limbe nord du est du Soleil. La source de l'activité se tourne maintenant vers la Terre, alors qu'elle tourne en vue sur le membre nord-est du Soleil. Ce sont les éruptions solaires les plus puissantes depuis le 20 octobre 2017. La dernière fois que le Soleil a produit une éruption de classe M, en fait, il semble encore plus fort. Les explosions ont été particulièrement éclipsées par le bord du Soleil réduisant leur intensité apparente. Il y a des images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Jusqu'à présent, les éruptions n'ont pas beaucoup affecté la Terre. La tâche solaire sous-jacente fait face à notre planète. Cependant, cela pourrait bientôt changer. La rotation solaire amènera le point au-dessus du membre en les prochaines 24 à 48 heures. Et les futurs fusées pourraient être géo-efficaces. Donc, on le sait, quand il y a des tempêtes solaires, dépendamment de la vitesse du vent solaire, tous ces rayons, tous ces rayons de gamins, entre autres, et autres particules, atteignent la Terre entre 24 et 48 heures quand les trous coronaux se trouvent face à nous. Et c'est ce qui provoque souvent, après ça, une série de tremblements de Terre. Mais on a eu déjà des tremblements de Terre, même si c'est parce que ça a déjà commencé à être face à la Terre. On va aller voir des tremblements de Terre récents. Mais tout est relié au Soleil et tout est relié à ces vents solaires aussi. Beaucoup, beaucoup de notre activité. Le fait que la magnétosphère s'affaiblisse aussi, cette protection de la Terre, due à des transformations ou des changements de pôles, amène toujours un affaiblissement de la magnétosphère. On est plus vulnérable. Et là, on va le voir vraiment dans les... Maintenant, les 24 prochaines heures, on pourra voir peut-être des tempêtes majeures et des activités volcaniques et sismiques aussi. Techniquement, nous ne savons pas avec certitude que la région active est une tâche solaire. Les noyaux noirs sous-jacents n'ont pas encore été aperçus. La confirmation attend une meilleure géométrie de visualisation, probablement demain. Les nuages noctilucans s'intensifient. Le 17 mai, le vaisseau spatial AIM de la NASA a détecté les premiers nuages noctilucans de l'été. Ses premières tâches bleues électriques étaient à peine visibles depuis lors. Cependant, les nuages se sont intensifiés rapidement. Des images récentes de l'orbite montrent une banque croissante de ces nuages. Les fameux nuages en question sont les nuages les plus hauts de la Terre et sont ensemencés de météorites. Ils flottent au bord de l'espace à plus de 80 km au-dessus du sol. Les nuages se forment lorsque des volutes de vapeur d'eau, en été, remontent jusqu'à la mésosphère, permettant à l'eau de cristalliser autour de taches de fumée de météorites ou de météores. L'été dernier, ils se sont propagés aussi loin au sud que Los Angeles et Las Vegas, établissant des records pour les observations à basse altitude. On peut voir ici. C'est au début de la saison 2020, donc les nuages sont toujours concentrés autour du pôle nord. Néanmoins, les gens en Europe commencent à les voir. Les nuages noctilucans ont été comparés à une grande ampoule géophysique, car ils s'allument brusquement, atteignant une intensité presque complète sur une période d'environ 10 jours. Par conséquent, au début de juin, nous pouvons nous attendre à ce que les nuages se propagent plus au sud avec une augmentation significative de la luminosité. Le rythme circulaire du mouvement du moulinet provoqué par une onde planétaire de 5 jours peut même nous permettre de commencer à émettre des prédictions de plages de latitude où les nuages sont les plus susceptibles d'apparaître. Concernant les rayons cosmiques maintenant, dont je vous parle depuis quelques années, et qui sont en augmentation, environ une fois par semaine, SpaceWeather.com et des étudiants de Earth to Sky Calculus envoient des ballons météorologiques spatiaux dans la stratosphère au-dessus de la Californie. Ces ballons sont équipés de capteurs de rayonnement qui détectent les rayons cosmiques, une forme étonnamment terrestre de météorologie spatiale. Les rayons cosmiques peuvent ensemencer des nuages, déclencher de la foudre et pénétrer dans des avions commerciaux. De plus, il existe des études reliant les rayons cosmiques aux arrhythmies cardiaques et à la mort cardiaque subite dans la population en général. Donc, voyez-vous, de plus en plus, on commence à comprendre l'implication de ces rayons cosmiques. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur la santé. Leurs dernières mesures montrent que les rayons cosmiques s'intensifient avec une augmentation de plus de 18 % depuis 2015. Et ça vient aussi, comme je vous le dis, provoquer plus de... Et ça, j'en ai parlé, les scientifiques le disent, c'est pas moi qui le dis, « Un ensemencement de nuages, une couverture et une couche nuageuse additionnelle qui nous donnent des pluies torrentielles depuis 3 à 5 ans. Les points de données dans le graphique ci-dessus correspondent au pic du maximum régénère FOTSER qui se situe à environ 67 000 pieds au-dessus du centre de la Californie. Lorsque les rayons cosmiques s'écrasent dans l'atmosphère terrestre, ils produisent une pulvérisation de particules secondaires qui est la plus intense à l'entrée de la stratosphère. Les physiciens Eric Regener et George FOSER ont découvert le maximum en utilisant des ballons dans les années 1930, et c'est ce que nous mesurons aujourd'hui en route vers la stratosphère. Nos capteurs traversent également des altitudes aéronautiques. On peut voir le rayonnement des rayons cosmiques qui augmentent pour les passagers d'avions. Dans ce graphique, les débits de doses sont exprimés en multiples du niveau de la mer. Par exemple, nous voyons que monter à bord d'un avion qui vole à 25 000 pieds expose les passagers à des débits de doses dix fois plus élevés que le niveau de la mer. À 40 000 pieds, on s'approche à des niveaux 50 fois plus élevés. Les capteurs de rayonnement à bord de nos ballons à hélium détectent les rayons X et les rayons gamma dans la plage d'énergie. Ces énergies couvrent la gamme des appareils de radiographie médicale et des scanneurs de sécurité aéroportuaire. Pourquoi il s'intensifie? Bien, la raison principale est le soleil, naturellement, et les nuages de tempête solaire, tels que les éjections de masse coronale, qui balayent les rayons cosmiques lorsqu'ils passent par la Terre. Et pendant le maximum solaire, les fameuses CME sont abondantes et les rayons cosmiques sont tenus à distance. Maintenant, cependant, le cycle solaire osseille vers le minimum, permettant aux rayons cosmiques de revenir. Une autre raison pourrait être l'affaiblissement du champ magnétique terrestre qui nous aide à nous protéger des radiations de l'espace lointain. Vraiment intéressant quant aux tempêtes qui nous ont frappés ces derniers jours. On va aller faire un retour vraiment rapide sur ça. Des pluies records provoquent des perturbations généralisées et déclenchent des centaines de glissements de terrain dans le Yuan, en Chine, 31 mai. Des jours de fortes pluies ont déclenché des centaines de glissements de terrain dans la province de Yuan, en Chine, dont un qui a fait un mort et quatre autres ont disparu depuis le 21 mai 2020. Une chute de pierre soudaine dans le comté de Tongue. Un glissement de terrain fait dix morts en Éthiopie lorsque le nombre de personnes touchées par les inondations s'élèvent à 470 000. 30 mai hier, au moins dix personnes ont perdu la vie après qu'un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies a frappé la zone gamau dans la région des nations. Nationalités et peuples du sud, dans le sud de l'Éthiopie, le 28 mai 2020. Une tempête de grêle intense et des vents forts laissent des traces de dégâts au Texas, aux États-Unis, 29 mai. Je vous laisserai le lien de tout ça, vous irez voir ça. Des inondations soudaines, ça c'était le 29 mai, généralisées font quatre morts aux Émirats arabes unis, 29 mai encore. Les inondations tuent 285 personnes et affectent plus de 800 000 personnes au Kenya, 28 mai. La perte des récoltes peut conduire à l'insécurité alimentaire. La défaillance de barrages provoque des inondations et des propriétaires. Père de tout au Wisconsin, le 28 mai. De graves inondations frappent le Nicaragua. Des inondations soudaines potentielles mortelles sont attendues en Amérique centrale. Au cours de la semaine prochaine, le 28 mai, ça maintenant. Une tornade frappe San Carlos au Mexique, 28 mai. Les vents de force d'ouragan et les fortes pluies font des ravages en Russie, 27 mai. On est en Floride avec des graves inondations suite à des pluies records, le 27 mai. Plus de 30 000 personnes touchées par les inondations dans le Kalimantah oriental en Indonésie, 27 mai. Provinces orientales de Turquie frappées par une tempête de neige perturbatrice et des vents forts, 26 mai. De fortes pluies et des tornades destructrices ont frappé le centre de Cuba, 26 mai. Des jours de pluie extrêmement violentes déclenchent des inondations et des glissements de terrain touchant 30 000 personnes dans le nord-est de l'Inde, 26 mai. À peine cinq jours. Une tornade rare déchire Guilongue, endommageant plus de 100 maisons en Australie, 25 mai. Une grêle, avez-vous la grosseur de cette grêle-là, incroyablement rare et massive frappe le Texas, endommageant des toitures et des voitures, le 25 mai. Brisbane voit le jour le plus froid de mai depuis plus d'un siècle, alors qu'un coup de froid record frappe une grande partie du Queensland, le 25 mai. Ça, c'est il y a six jours. Maintenant, au niveau de l'activité sismique, on se retrouve avec ces liens-là qui nous ont été envoyés aussi par un abonné. On est en Asie, au Japon, 29 mai, 5.2 à 10 kilomètres de profondeur, à 17 kilomètres de Toyoshima, au Japon, 5.2. Ici, on est dans le cercle de feu encore au Vanuatu, 5.3, 10 kilomètres de profondeur à 76 kilomètres de Port-Villa, 5.3. Les derniers événements de magnitude supérieure à 5 au cours des 15 derniers jours, on peut voir la carte ici, 31 mai, donc aujourd'hui, 6, magnitude 6, on est dans le Julica, j'imagine qu'on est pas loin du fameux cercle de feu. On est au Pérou, en fait, 6 points, je reviendrai sur celui-là, 6, au 6.2 au Pérou. Ici, on est en, aux Philippines, le 30, avec 5.7 de magnitude. On est en Nouvelle-Zélande, le 29, 5.1. On est en Argentine, 5, le 29, le 29 toujours, à Port-Villa, au Vanuatu, 5.1. On est à Samoa, le 28, à 5.5. Encore à Samoa, 5.9. En Indonésie, le 27 mai, 5.1. Nouvelle-Zélande, 27 mai, 5.4. Vanuatu, 27 mai, 5.7. Grèce, 27 mai, 5.1. Vanuatu, 26 mai, 5.2. Le Japon, 5.1, le 26. Les îles Mariam du Nord, le 26 à 5. Le Japon, 5.4, le 26. Et on est en Nouvelle-Zélande, le 26 toujours à 5. Ce qui nous amène à celui d'aujourd'hui. En fait, il y a eu lieu hier au Japon, 5.6. Au Kaiko. 5.6. Je ne sais pas s'il y a eu des réactions à ça, des gens qui l'ont senti. On va aller voir s'il y a eu des gens qui l'ont ressenti. Il n'y a pas vraiment de rapport pour l'instant. Et on a aussi, aujourd'hui, au Pérou, 6.1, celui dont on parlait tout à l'heure. Je pense que ça, c'est sur la Terre vraiment ferme et non pas au large. 6.1, là, on a des rapports déjà sur ce séisme, où les gens l'auraient vraiment senti. Donc, beaucoup, beaucoup de rapports. Ça a duré longtemps, comme deux minutes. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, mais ça retentit dans l'air. Il nous dit, quelqu'un, je prenais une décharge, toilettes déplacées. Les toilettes extérieures tremblaient violemment. Donc, il dit, j'ai dû arrêter ma petite séance dans les toilettes. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de choses se passent en ce moment. On n'en parle pas beaucoup dans les médias. C'est important de se partager ces informations-là pour savoir vraiment ce qui se passe et connaître la réalité des événements. Et c'est ce à quoi je m'attarde avec mes petits moyens. Et merci de votre collaboration. Je vous reviens avec, tu sais, une nouvelle incroyable concernant le métro, la station métro Grand Station à New York, qui est fréquentée par 750 000 personnes par jour, puis qui a une fresque assez spéciale de la roue Zodiac. Je reviens avec ça. Vous allez vraiment être intéressés par ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada